Recoucou mes beautés, et bien je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième partie de mon haul. Vous savez que c'est des non soldés de juin, puisque si vous n'avez pas vu la première partie, vous ne savez pas que j'avais oublié que c'était les soldes, donc je suis allée en magasin, j'ai fait ma vie et j'ai oublié. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ce n'était pas non plus des prix exorbitants et qu'en plus sur le plus cher j'ai eu des promos. Du coup, je suis quand même contente et je pense que même en solde, ces produits-là n'auraient pas été soldés. Donc le mot du jour, si vous ne connaissez pas le mot du jour, si vous arrivez sur cette chaîne et que vous voulez juste me montrer votre soutien, vous mettez aujourd'hui le mot solde dans les commentaires et moi je vous répondrai par un joli cœur. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles qui étaient déjà abonnées, de bien vérifier que vous l'êtes toujours, puisque YouTube en fait vous désabonne gratuitement. Voilà, c'est nouveau. Enfin non, ce n'est pas nouveau. Ça fait depuis un petit peu septembre ou octobre dernier mais voilà. Moi je le vois, chaque fois que je remets une vidéo en ligne, je perds mes abonnés. Donc mes abonnés d'amour, vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés parce que franchement ça m'embête d'avoir à vous le dire. Mais voilà. Voilà, donc j'espère que ça deviendra un automatisme pour vous. Mais sans plus attendre, on va commencer par la marque Catrice en mono et tout ça parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Donc celui-ci, c'est la nouvelle collection des mono prêtes à lumière. Ça s'appelle Long Lasting Eyeshadow. Et celui-là, c'est le 40, le Perlez-vous français. Comme vous le savez, Catrice utilise comme essence des mots un peu particuliers pour nommer les fards et les couleurs. Donc là, voilà, c'est un perlaissant un peu beige champagne qui n'a rien à voir avec un hyperpigmenté. C'est pour les transitions, c'est pour les coins internes. Donc j'ai besoin de couleurs lumineuses. Et là, pour le coup, ça match parfaitement. Ensuite, toujours chez Catrice. Et je vais faire par marque, du moins je vais essayer. C'est un blush qui est composé de plusieurs couleurs. Il y en a quatre au total. Du plus foncé ici au plus clair. Donc ils ne sont pas très pigmentés, j'ai l'impression. Donc le plus clair. Là, on ne va pas voir grand-chose. Et honnêtement, ce n'est pas très pigmenté. Donc là, est-ce que c'est parce qu'il faut entamer le produit ? Je ne sais pas. On ne va pas être copain, je pense, cette palette et moi. Moi, je suis un peu déçue. Je vais le retester. Dans tous les cas, le packaging, j'adore. Voilà, acrylique, tout simple. C'est le 10, le Love Rosie. Je vous en redirai les nouvelles parce que là, pour le coup, ce n'est pas mon pote. Ça ne va pas le faire. Mais bon, peut-être qu'il faut entamer le produit. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que mes doigts aussi, non. Je ne sais pas. Je vous redirai dans tous les cas ce que j'en ai pensé. Puisque ces petites choses-là, je vais pouvoir un petit peu jouer avec dans les prochaines semaines. Donc, je vous retiendrai au courant. Je vous ferai certainement une vidéo dédiée. Ensuite, je vais passer à chez... Je vais passer chez... Je garde Emma pour la fin. J'ai du Make-up Academy. Voilà, vous connaissez quelques fois. Make-up Academy... Excusez-moi. Make-up Academy est en vente sur le site de Beauté Privée. Donc, vous avez mon lien de parrainage. Toutefois, vous aviez envie de passer par Beauté Privée. Et j'avais la teinte rosée de cet highlighter et je le surkiffe. C'est juste parfait pour moi. Regardez-moi le glow de ces choses. J'ai repris la teinte dorée parce que vraiment, je ne pouvais pas passer devant me dire « Voilà, j'ai une bombasse à la maison en rose. Je veux la même bombasse en golden. » Voilà. Ce n'était pas possible. Autrement, elle est magnifique. C'est la teinte Radiant Cashmere. Mais il n'y a pas la teinte. Non, c'est le Radiant Cashmere. Donc, ceux-là, si vous avez le moyen de vous les trouver, s'il vous plaît, testez-les. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ou si vous les avez. Ou si, voilà. Parce que clairement, ça, c'est des pures bombasses. Et ça m'a coûté peut-être 3, 4 euros. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, clairement, je vous invite à les tester. Elles sont, ces deux couleurs-là, la rose et la dorée, sont juste sublissimes. Ensuite, pour le Strobing Highlighter de chez Essence, j'ai dégoté le 10, le Let it Glow. Et je l'ai testé sur le présentoir. Et c'est un rose, mais qui est perlé. Il n'est pas du tout... Il n'est pas du tout brillant, ni quoi que ce soit. Il est juste doué, en fait. Il est juste vraiment... Il attrape la lumière, mais sans être du tout ni pailleté, ni... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. Mais il a juste ce frais, en fait. Mais clairement, il ne se voit pas non plus des masses. Donc, je voulais vraiment le tester parce que je n'avais pas extrêmement d'highlighter matte. Et vous savez que j'en avais reçu un dans la Sweet Sparkle Box qui me plaît énormément. C'est celui-ci de la marque Nikkei, Nikkei, que j'ai énormément utilisé et qui est en train de se creuser. Et donc là, j'en voulais un, mais un peu plus pêche, comparé aux deux teintes que j'avais déjà. Un peu plus pêche rosée que ce que j'avais, qui était plus jaune et blanc. Donc voilà, clairement, ce n'est pas du tout comme ceux de Makeup Academy, bien entendu, qui est vraiment, vraiment, vraiment highlight. L'autre, c'est plus un highlight matte, mais que je voulais tester. On passe maintenant à la marque P2 que vous retrouvez chez Leclerc maintenant. Voilà, c'est tout simple. Ça fait des mois que je vous en parle. Je ne retrouve pas mon goupillon pour les sourcils. Voilà, donc je me suis tournée vers Clarins. Et bien maintenant, j'utilise mon kit pour les sourcils de chez Clarins, qui fait vraiment des sourcils magnifiquement naturels. Je l'adore. Mais pour l'heure, on revient à P2, puisque là, j'ai opté pour un phare qui s'appelle Coral Dimension. C'est le 0,50. Donc, il y avait une jolie fleur dessus. Ils sont hyper pigmentés. Ils ont un reflet de dingue hyper irisé. Mais voilà, quand on l'estompe, ça devient glacé. C'est juste magnifique. Voilà. Donc, clairement, cette couleur-là, je ne l'avais pas en corail comme ça. J'en ai beaucoup, des phares, mais il y a toujours un ton d'écart, un ton moins corail, parce que celui-là est vraiment corail. Et pour le coup, je pense que vraiment, si vous voulez pousser le vis du make-up jusqu'au bout de vos ongles, vous pouvez l'utiliser en blush pour assortir. Enfin, c'est juste... Et sur les lèvres aussi, quoi. Enfin, c'est juste magnifique ce qu'on peut faire avec ces teintes-là. Donc, et puis, honnêtement, voilà, moi, je suis ravie de la marque P2. Honnêtement, je l'ai découverte en Allemagne, mais je ne suis pas déçue du tout. Je vais maintenant passer à la marque Emma. Et oui, vous savez qu'il n'y a pas d'Emma à côté de chez nous, là où on habitait avant à Reims. Et qu'on en parle beaucoup de cette marque. Alors, du coup, pour le coup, là, en Belgique, c'est au Croo de Vattes, à côté du Croo de Vattes, à l'Hydrillon, au centre commercial d'Hydrillon. Il y a plein de, voilà, et il y a un Emma. Et donc, je me suis pris cet highlighter. Vous savez que moi, l'highlighter et moi, c'est juste une folie. Regardez-moi aujourd'hui, hein, bien entendu. C'est le numéro 02, c'est un Chubby Stick Highlight. Il faut que je vous montre ça, quoi. C'est juste, c'est juste, regardez-moi ce glow magnifique. Rosé, juste ce qu'il faut, c'est magnifique. Alors, excusez-moi, je regarde en retour caméra pour que vous voyiez un maximum, mais, waouh, elle est juste cette couleur. Oui, bien sûr, si je remets le bouchon, pas comme, voilà, quoi, mais c'est moi. Je ne sais pas ce que j'ai, la fatigue aujourd'hui, je ne comprends pas. Là, je fais bourde sur bourde. D'habitude, je ne suis quand même pas comme ça. Donc, voilà, juste un highlighter magnifique, rosé, sympa comme tout. Et je pense que là, en highlight, je suis refaite pour l'année, tu vois, le truc, je crois que j'en ai pour la vie. Ensuite, chez Emma, il y avait les Intense Colors, comme ça. Ces trucs-là, c'est juste magnifique. Je vous montre. Alors, celui-ci, c'est la teinte numéro M11. Et c'est un doré. Mais regardez-moi ça. Oui, tu peux le dire. Ça m'a laissé sans voix aussi. Voilà. Quand je les ai testés sur ma main là-bas, j'ai dit, purée, ce n'est pas possible. Je suis obligée de le prendre, quoi, tu vois. Et encore là, le gold, ça, tu vois, ce n'était pas encore le pire. Parce que le gold, ça va encore. Mais il n'est pas été. Si vous n'aimez pas les paillettes, là, pour le coup, il ne faut pas vous diriger vers ces produits-là. Parce que ça n'ira pas. Mais alors, celui-ci, le silver, c'est le M02. Mazette. Le gold, c'est juste. C'est Metallica's, ouais. Quand tu estompes. Enfin, je veux dire, je n'ai même pas besoin de frotter beaucoup, quoi. Tu peux même faire un maquillage complet du bras avec ça. Avec la noisette que j'ai mis tellement, c'est magnifique. Voilà. Donc, comment tu veux que je résiste ? Ce n'est juste pas possible. Il ne faut pas me mettre dans un rayon où il y a des nouveautés pareilles, quoi. Donc, non, voilà, j'ai craqué. Oui, j'avoue, j'ai craqué. Alors, les Intense Color étaient à 7 euros, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et le stick, oui, donc, je nettoie avec mon eau de floral de bleu, parce que j'ai un peu de mal. Franchement, je vous avoue, l'odeur et tout. Et il faut que je la finisse. Donc, je préfère, voilà, humidifier et pouvoir me démaquiller comme ça, quoi. Donc, voilà, clairement, de très belles nouveautés chez Emma. Voilà, et là, j'en ai encore d'autres à vous présenter. Et là, pour le coup, ce sont deux fards métalliques. Donc, il y en a un qui est la teinte 04, c'est celui-ci, c'est le chocolat, et la teinte 8. Donc, le chocolat, c'est le dark brown, et l'autre, c'est le red violet. Voilà. Donc, allons-y gaiement. Voilà, c'est métallique à soi, enfin, ils sont juste... C'est juste sublime. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Enfin, regardez-moi le... Non, mais... Est-ce que vous comprenez mon désarroi ? Enfin, est-ce que vous êtes comme moi ? Là, 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 franchement. Franchement. Alors, je n'ai pas tout pris. Mais encore heureux, parce qu'ils sont tous comme ça, quoi. Non, 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 non. Je ne pouvais pas passer à côté. Surtout, ce chocolat-là, honnêtement, bien entendu, il n'y a qu'aujourd'hui qu'un hélicoptère passe au-dessus de chez moi. Alors, vraiment, de très jolies teintes. Surtout, ce chocolat-là, je n'avais pas de chocolat comme ça. Et là, avec le Fix Plus de Mac, ça va juste rendre un truc de ouf. J'ai trop hâte de jouer avec ces petites choses-là. Donc, voilà. Je passe maintenant à des petites choses que je voulais depuis longtemps. Et à chaque fois, ça me faisait de l'œil sur Makylalia, sur Sephora. Non, Sephora, non, je ne l'y sens pas The Balm. Bref, chez... Bref, tout partout. Et à chaque fois, je les trouvais un peu trop chères. Et là, je tombais sur une promo à 15 euros l'unité. 15 euros les overshadows de... Comment dire ? De The Balm. Donc, c'est les pin-up collections. Alors là, je vais ouvrir chaque... Parce que je ne les ai pas encore ouverts. C'est la première fois que j'y touche. Alors, je sais qu'ils sont magnifiques, bien entendu. Parce que sinon, je ne les aurais pas achetés. Mais clairement, je les avais swatchés dans un monoprix. Je les avais swatchés dans un monoprix. Et j'avais... Alors, là, vous voyez parfaitement le pigment qu'il y a à l'intérieur. Comme il est beau. C'est juste un pigment de fou. Maintenant, vous avez le You Buy iFly. Qui est juste un magnifique corail cuivré avec des reflets. C'est juste sublime. Donc là, de la même manière, vous voyez bien le pigment qu'il y a à l'intérieur. Il est juste magnifique. Magnifique. Je passe à la teinte Work is Overrated. Et là, magnifique aussi cette couleur. Ces pigments sont juste trop trop beaux. Super irisés. Magnifique. Et pour 15 euros, franchement, là, j'ai foncé. Parce que clairement, à ce prix-là, on ne les a pas souvent. En général, ils tournent plus autour de 25 que de 15. Voilà, vous voyez à nouveau la pigmentation de ce pigment qui est juste magnifique aussi. Enfin, la collection, là, de The Balm, les pigments, est juste magnifique. Celui-ci, il est un peu plus dans les tons neutres. Puisque c'est le doré. C'est le No Roney No Money. Voilà. Et un champagne trop sublime. Qui, voilà, ces pigments-là. Enfin, je vais arrêter de le dire. Parce que vraiment, ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et j'ai été ravie de voir qu'en caisse, ça passe à 15 euros, quoi. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu le doute. En fait, je me suis dit, sinon, et tout, je vais avoir plein pot, 25 euros. C'est ouf, et tout. Mais non, c'est passé quand même à 15 euros. Donc, je suis super contente. De nouveau, un très joli pigment. Voilà. Il est trop trop beau. Trop beau reflet. Très nacré. Sublime. Je vous avoue qu'après The Balm, avec leur packaging en plus magnifique de pin-up, on peut difficilement faire mieux. C'est clair. Parce que vraiment, ils sont magnifiques. Les packaging des boîtes aussi. Je vous passe le détail. Mais, voilà. Mais j'ai encore d'autres choses à vous présenter. Donc, on continue tout de suite avec ce que j'ai eu un petit peu chez Stocco, chez Nose. Donc là, il y a trois références de gloss. De la marque Winnie, qui est sur Makilalia de temps en temps, je crois. Donc, je vais vous montrer un peu les gloss que ça donne. Ils sont à peu près dans les mêmes tons. Ils étaient à 99 centimes pièce. Et c'est un peu des corail. Donc, celui-ci, je ne sais pas si c'est le 6 de chez Winnie. Donc, c'est des plats comme ceci. Donc, pareil, un corail irisé magnifique. Ensuite, on a le Winnie. Mais c'est des brillants lèvres. C'est le 19. Bon, vous ne le verrez pas. Mais croyez-moi sur parole. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. C'est le Winnie. Donc, le gloss. Mais, clairement, ce n'est pas des gloss qui sont trop collants. Ils sont quand même assez épais. Ils ne m'ont pas écoeuré. Donc, ça va, quoi. Donc, celui-ci, il est beaucoup plus rosé pêche. Voilà. J'ai beaucoup aimé, quoi. Honnêtement, la couleur. Attendez, je referme. La couleur pêche, comme ça, corail, avec des reflets. Enfin, vous voyez, c'est vraiment dans le style d'ouïe. Et celui-ci, c'est la couleur 20. Un petit peu similaire, mais beaucoup plus orangé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Beaucoup plus orangé. Beaucoup moins rosé que le 19, en fait, le 20. Voilà. Pour les gloss que je me suis procuré. Je suis passée devant vraiment. Je connaissais déjà la marque pour l'avoir vu dans d'autres halls. Donc, je me suis dit, je peux me lancer. Et pour un euro, honnêtement, ce n'est pas si cher. Je poursuis avec ces deux monos que j'ai trouvés chez Noz. Et ensuite, on passera à ce que j'ai trouvé chez Stokomanie. Donc là, c'est toujours de la marque Winnie. Il y a le fard numéro 11 qui est celui-ci et qui est un violet. Voilà. Bon, ça va. Il est pigmenté. Je pense qu'en plus, vu la texture, il doit être travaillable. Je ne sais même pas si c'est ce dit ce truc-là, ce mot-là. Il doit être utilisé, il peut être utilisé, on va dire, ou il peut être travaillé, je vais y arriver, soit sec, soit mouillé. Et l'autre, c'est la référence numéro 16. Il y avait d'autres références, kaki ou bleu plus foncé, mais clairement, je n'en avais pas l'utilité. Donc, j'ai pris ces deux teintes qui, selon moi, rentrent plus dans ce que je travaille actuellement ou ce que j'ai l'habitude de porter comme couleur. Voilà. J'ai beaucoup aimé parce que, franchement, ils étaient à 85 centimes. Donc, je me suis dit, pour ce prix-là, peut-on tester la marque Winnie, quoi ? Non, en vrai, j'étais super contente de trouver cette marque parce que ça m'évitait de commander, voilà, sur ma qu'il y a, d'avoir les frais de port, etc., ou de commander plus de 60 euros pour ne pas les avoir. Donc, finalement, voilà, je peux tester, mais proche de c'est moi. J'ai encore la langue cafourchée, proche de chez moi, voilà. Ensuite, on va tester, et là, on arrive à la fin de cette vidéo avec ce que j'ai trouvé chez Stokko. Donc là, il y a un color show, le 34, le Lustrous Beige. C'est celui-ci de chez Maybelline. Alors, vous voyez, clairement, j'ai fait iriser dans ce stock-là. Voilà, on a tablé sur les irisés, voilà. Voilà, très, très pigmenté, très, très joli. Un beige chocolat irisé magnifique. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec ces couleurs-là irisés, mais pour l'été, voilà, il n'y a pas mieux. Et moi, clairement, je sais que ça donne un glow qui me plaît beaucoup. Donc, voilà. Et ensuite, c'est tout ce que j'avais pour les fards. J'ai deux crayons pour les yeux. Donc, il y a le color show en teinte 120, le Sparkle Grey. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il ne va pas casser ou qu'il n'est pas trop sec ou... Non, il est plutôt assez gras, plutôt pas mal. Assez irisé aussi. Et le deuxième, c'est le 300, le Edgy Emerald. Emerald. Alors, lui, a l'air d'être un peu plus sec. Et voilà ce que ça donne. Un très beau vert, clairement. Un très beau émeraude. Et ceux-là, ils étaient... Alors, tous les Maybelline, ce jour-là, passaient à 1 euro. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon stock. J'ai repris le 130, le Pink Possibilities en rouge à lèvres. Mais c'est un sheer. C'est en transparence et c'est glossy. Voilà, c'est pas un mat, hyper pigmenté. Voilà. Il est très très joli aussi. En sheer, il est très très beau. Et il y a les deux... Mais ça, vous le savez, je vous l'avais déjà montré dans mon haul de L'Oréal. Parce que les couleurs drama comme ça, j'en ai. Et je les adore. Mais de la vie, ils sont trop trop bien. Donc là, en fait, j'ai pris la couleur... Alors, je ne sais même pas vous dire. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence dessus. Alors, il y a le 26L22S. Un rose, mais ça ne doit pas être la référence, clairement. Donc, ils sont très crémeux, très pigmentés. Ils sont magnifiques, ces rouges à lèvres-là. Honnêtement, je vous les recommande. Et le 26L51S, mais je ne pense pas que ce soit la référence non plus, qui lui est un corail. Alors là, pour cet été, ça va juste donner, quoi. J'ai juste tout ce qu'il me faut. C'est juste magnifique, ces couleurs. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce méga haul. Je me suis lâchée avant les soldes et je n'aurais pas dû. En gros, je devrais l'appeler comme ça, le titre de la vidéo. Parce que c'est tout à fait ça. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu les nouveautés. Vu que j'étais en no buy, mais que finalement, tout ce que j'ai acheté, c'était moins cher et que ce n'était pas forcément ce que j'avais à proximité. Eh bien, j'espère que vous aurez compris que je me suis quand même lâchée. À petit prix, toujours. Je tiens à le souligner. Parce qu'avant, je me lâchais, mais c'est sur du palette Urban Decay à 55 euros. Donc clairement, ça va mieux. Psychologiquement et financièrement, de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que ça aille mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir passé un petit moment en ma compagnie. Et bientôt, toujours autant de vidéos pour vous satisfaire. Donc s'il vous plaît, mettez votre pouce en l'air, un commentaire. Dites-moi ce que vous voulez voir sur cette chaîne, ce que vous ne voulez pas voir surtout. Et puis ce que vous en avez pensé. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, mes amours. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada